Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Si vous vous portez bien, que vos familles se portent en merveille, Dieu merci. La vie qu'on a, c'est la grâce de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Comme on vous a annoncé dans la vidéo précédente, une femme a envie de se confesser, nous donner son témoignage, des révélations, sur ce qu'elle a vécu quand elle cherchait la face de Dieu. Elle a dit qu'un pasteur voulait la délivrer en la lavant, étant sexy, dans la chambre, un truc de ce genre. Étrangement, elle, quand elle a vu cela venir, elle en a parlé à son mari et les deux ont décidé de piéger le pasteur avec des preuves à l'appui, c'est-à-dire que les enregistrements d'appels avec des vidéos. Et pour que cela aide beaucoup de femmes partout au monde, elle a décidé de nous raconter ce témoignage-là afin que vous le partagez à vos amis et que ça aille vraiment loin pour empêcher le viol des femmes à la quête de Dieu par les pasteurs. C'est un truc de ouf. Quelqu'un va dire, comment c'est possible que juste là, dans l'église, les pasteurs arrivent jusqu'à ce niveau-là. Ici, elle va nous expliquer comment c'est réellement possible ce qui s'est passé à elle, son niveau. Maintenant, regardez à l'écran. Qu'est-ce que vous voyez ici? On voit ici une femme loup. De l'autre côté, là-bas, un homme lion autour de lui autour des femmes. Quel rôle joue cette femme comme au milieu? Le fouet, c'est un truc de ouf. Le monde de l'église ressemble à ça. Physiquement, vous voyez, les chansons sont beaux, sont jolies, bien habillés, cravatés, qui parlent très bien. Quand ils vous parlent de la parole de Dieu même, il peut vous avoir l'impression que c'est Dieu l'humain qui est devant vous. Mais ce qui est caché derrière, ce sont des chiens comme des lions ou des personnes comme des loups qui sont même prêts à dévorer les chiens. Maintenant, écoutez ça. Si vous n'avez pas d'abonnement, vous pouvez maintenant et partager cette vidéo. Je pense que nous devons prier d'abord. Les deux femmes disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ que ta grâce puisse déçuer nous et notre famille afin que nous soyons délivrés totalement et que tout nous soit révélé. Merci pour ta force et ta puissance que tu déverses en nous aujourd'hui et ta lumière qui descend chez chaque famille pour nous protéger contre les accidents pour nous protéger contre l'esprit de mort qui est en train de planer ces temps-ci. Nous chassons l'esprit de mort loin de nous. Nous chassons l'esprit de la pauvreté loin de nous. Nous chassons tous ceux qui sont nos ennemis visibles comme invisibles. nous détruisons nous détruisons leurs sœurs. Si dans l'église il y a des gens qui sont nos ennemis décrivants parce qu'il te plaît Seigneur révèle-nous leur vraie identité afin qu'on ne puisse pas tomber dans nos pièges démons. Donne-nous ta force de pouvoir les dévoiler afin que ton peuple soit libre. Merci Seigneur de nous donner tes intelligences dans le seuil discernement pour que nous puissions bien comprendre ce témoignage en long et en l'âge où est notre Dieu. Si tu peux viens nous visiter toi-même afin que nous tombons sur le chemin des agents du diable déguisés en nom de Dieu. Merci Seigneur de ce que tu vas faire. Tu vas nous délivrer, tu vas nous accorder ce qu'il faut pour que ce genre de choses nous n'y arrive plus. Veille sur nos enfants, veille sur nos femmes et nos hommes qui ne se laissent pas facilement séduire par les femmes des mots que le Dieu envoie cet ainsi aussi et que ta grâce soit sûrement. Que la communication de le foyer s'augmente afin que la femme ou le mari ait le courage de dire la vérité à sa femme ou à son mari afin que que le couple soit solide et que de telles choses soient encore dévoilées. Amen. Abonnez-vous mes frères et sœurs. Abonnez-vous mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, si vous appréciez, c'est parce que vous êtes vivant et vous êtes béni. La vie qu'on a, ce n'est pas une habitude, c'est que la grâce de Dieu. Chaque jour, ce temps-ci, on attend que moi, 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 les gens m'aiment. C'est un truc de ouf. C'est ce qu'ils nous appelleront sans doute dans la prochaine vidéo. Ici, cette femme va commencer par se présenter et nous expliquer comment elle et son mari ont pu attraper le pasteur. Mais le problème, c'est que le pasteur dit que cette femme est à traiter de mentir. Et le plus grave, c'est qu'il demande aux gens de faire du mal à la femme qu'il y a à Viron dans la rue. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Vous devez l'écouter jusqu'à la fin. C'est parti. Donc, il y a un problème qui est arrivé dans son foyer. Donc, elle a rencontré un pasteur à Bruxelles. Donc, elle a des enregistrements audio de tout ce que le pasteur devait faire pour elle. Elle a tout enregistré. Donc, comment ça a commencé? Donc, elle ne connaissait pas le pasteur au départ. Elle a connu à travers la soeur d'une copine à Haine. Sa copine habite en Afrique du Sud. Donc, elle a appelé sa copine en Afrique du Sud. Et puis, elle lui a dit qu'elle cherche une église parce qu'ici à Bruxelles, elle ne va pas à l'église. Et la copine de l'Afrique du Sud lui dit qu'elle-même elle a sa propre soeur qui habite à Bruxelles qui fréquente une église et qui peut lui présenter donc le pasteur de cette église. Donc, une copine qui va présenter son pasteur à sa camarade. Bon, que va-t-il s'est passé? Écoutez, très bien. La copine, la copine, la cousine, la soeur, bon, souvent, vous voulez faire du bien, mais nous, vous tombez aussi de telles personnes qui sont des loups et ça contamine les autres. Donc, ils ont dit que le pasteur était un bon pasteur. C'est un bon pasteur et son nom c'est Alain Bosse Ngué. Donc, son église est à Anderlet, à Bruxelles. Et puis, elle aussi l'a accepté puisqu'on l'a recommandé. On a dit qu'il était un bon pasteur. Donc, elle a appelé le pasteur. Donc, elle a expliqué qu'elle avait des mauvais rêves, des cauchemars. et puis donc, le pasteur a dit qu'il faut qu'elle vienne à l'église au sujet des rêves comme s'il va prier pour elle. Donc, elle, elle avait appelé un mardi et le mercredi a un culte et donc, le pasteur a dit qu'il fallait qu'elle vienne au culte de mercredi. Il s'avère qu'elle, entre temps, le lendemain mercredi, elle a oublié d'aller à l'église parce qu'elle a mangé et puis, elle s'est levée trop tard. Donc, elle n'a pas été à l'église. Et puis, elle s'est découragée et puis, elle a dit qu'elle n'ira plus jamais à cette église. Donc, les jours sont passés. Donc, elle s'est dit qu'elle va rester chez elle à la maison et qu'elle va prier toute seule. Mais finalement, ça n'allait toujours pas. Elle avait toujours les mauvais rêves et puis, les situations étaient compliquées. Donc, elle a parlé à son mari et elle a dit à son mari, il faut qu'elle trouve une église pour aller prier. Donc, après, elle a dit à son mari qu'elle connaissait un pasteur par l'intermédiaire d'une copine qui est en Afrique du Sud et qu'entre eux, elle a déjà perdu son numéro. Donc, elle va recontacter sa copine en Afrique du Sud pour qu'on lui donne le numéro de ce pasteur. Comme ça, ils vont aller à cette église. Et donc, la copine s'appelle Vanessa. Donc, elle a rappelé Vanessa qui lui a redonné le numéro de téléphone qui lui a reproché pourquoi elle n'a pas été à l'église. Donc, du coup, elle a rappelé le pasteur de nouveau et puis, elle a dit que la vie est difficile, rien ne va, il y a toujours des mauvais rêves. Et le pasteur a dit OK, dans ce cas, comme tu n'étais pas venue avant, c'est moi qui viendrai maintenant chez vous à la maison. Là, le pasteur maintenant veut aller chez la femme à la maison. Et puis, elle, entre temps, elle a parlé avec son mari qui lui a dit OK, le pasteur va venir à la maison mais on ne reçoit pas un homme de Dieu les mains vides. Mais entre temps, comme mon salaire est passé, on va préparer une dîme comme ça, on va le recevoir convenablement et va lui donner la dîme. Il dit que là, le mari a une très bonne intention envers ce monsieur et il dit ah, comme on ne reçoit pas un homme de Dieu les mains vides, il faut qu'on fasse un sacrifice pour lui apporter un truc. Mais ne savent même pas que tous ces sacrifices qu'ils ont fait risquent de les renfoncer quelque part. Et donc, ils ont préparé, donc la dame, cette femme et son mari ont préparé une dîme pour recevoir le pasteur en question. Et donc, le pasteur est arrivé, ils ont mis l'argent dans une enveloppe et ils ont donné au pasteur. Et entre-temps, le pasteur, quand il est arrivé, il a fait des prophéties, il a dit, le pasteur a dit que l'enfant de cette femme qui est à l'écran, l'enfant qui a 8 ans, c'est une petite fille, c'est une sorcière, donc elle a la sorcellerie. Là, le pasteur vient de faire une révélation terrible. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Il arrive et révèle que l'un des enfants à la sorcellerie. Ça, c'est pour créer quoi? Répondez-moi. C'est toi aussi ce que ça s'est passé. C'est vrai. La sorcellerie se multiplie, mais là, ce qu'il a entamé, c'est une stratégie pour pouvoir affaiblir cette famille psychologiquement, afin que cette famille soit priée à ses autres et ses familles se disent que comme il a vu, comme c'est lui qui a vu, nous, ils peuvent faire le miracle ou même prier pour la dévance de l'enfant. Donc, il faut donner, au-delà de la dîme qu'ils ont donné, il faut faire aussi une offrande pour cette affaire de sorcellerie. Donc, cet argent qu'elle va donner pour son enfant qui est sorcier, donc il faut qu'elle prenne cet argent, qu'elle frotte sur le ventre de l'enfant qui est sorcier et puis elle va donner au pasteur. Donc, elle a dit, elle n'est pas venue ici pour raconter les histoires parce qu'elle ne connaît pas ce pasteur, parce qu'elle n'a jamais prié dans cette église. Elle n'est pas en train de faire un chantage. Elle ne connaît pas ce pasteur, donc elle n'a pas d'intérêt à inventer des histoires. Donc, même si la Bible dit qu'il ne faut pas toucher la maison, mais comme lui, si c'est un vrai pasteur, que des malheurs lui arrivent à cette femme et comme elle a des preuves et qu'elle ne ment pas, elle est tranquille dans sa conscience. Là, apparemment, il menace sa femme, il dit que celui-là, un vrai pasteur et que c'est Dieu qui l'utilise et que c'est Dieu qui l'a choisi dit que les malheurs arrivent à la femme. On dit qu'une malédiction sans cause n'est même sans effet, non? On dit la parole de Dieu nous dit qu'une malédiction sans cause elle est sans ses fées. Ce n'est pas de la blague. Si vous, vous ne vous répochez rien, vous êtes de la vérité, quelque soit ce que les gens vont vous dire, même si ce sont vos parents qui vont même vous maudire, ça n'aura pas d'effet. Donc la petite fille de 8 ans est sorcière, c'est ce que le pasteur a dit. Donc elle dit nous les Africains nous avons peur de la sorcellerie et quand on te dit que quelqu'un de ta famille est sorcier, ça nous fait très peur et très mal. Et donc quand le pasteur lui a dit que sa fille de 8 ans est à la sorcellerie, ça lui a fait très mal. Donc le premier jour quand le pasteur est venu, elle n'avait pas de mauvaises intentions contre le pasteur parce qu'il a parlé comme un être humain. Donc il est venu, il a fait une petite prière, il n'a même pas aussi fait d'enseignement, il n'a rien donné de particulier, il a juste donné cette prophétie et puis après il a dit qu'il allait revenir vendredi avec les soeurs de l'église pour faire des prières parce qu'il y avait l'esprit de mort dans la maison de la femme. Là maintenant il parle il parle d'un autre esprit l'esprit de mort le premier esprit c'était quoi ? C'était l'esprit de la sorcellerie il a dit qu'il a vu la sorcellerie si l'enfant la femme deuxième esprit de mort ça commence toujours comme ça ça commence toujours par des choses pareilles vous voyez les personnes sont tentées détruire le système ce qui peut être vrai mais le processus qu'il a été attamé là c'est toute autre chose le diable peut voir les problèmes des gens même il peut voir l'avenir mais pour pouvoir régler votre problème il va vous demander de passer par certaines choses qui ne sont pas catholiques et puis la femme elle a tout accepté donc trois jours plus tard cette rencontre le pasteur est parti donc trois jours plus tard il a rappelé la soeur et puis il a dit soeur Nathalie comment vas-tu ? la femme m'a dit qu'elle va bien et puis il a demandé est-ce que ton mari est là ? le pasteur qui demande si le mari est là elle a dit oui il est dans la chambre et puis le pasteur dit est-ce que toi et moi on peut parler ? donc le pasteur commence à inciter la dame au téléphone qu'elle fasse une bonne offrande parce qu'il y a la sorcellerie qui est dans sa maison donc il faut faire comme je t'ai dit prendre de l'argent et frotte sur le ventre des enfants pour l'offrande de la sorcellerie mais il faut aussi que je fasse une délivrance sur ton corps à toi et que je dois te laver toi donc la madame qui est là à l'écran avec du vin jolie femme comme ça tu es allé la laver et puis tu n'as rien fait tu es allé sortir ça c'est de la sorcellerie vous voyez ce qui se passe souvent vous venez à l'église mais vous allez voir les personnes vous allez dire que ce sont les prophétesses elles vous parlent de Dieu elles vous donnent des révélations vous pouvez même trouver que c'est vrai mais pour pouvoir résoudre le problème votre problème elle vous dit qu'il faut acheter des bougies il faut préparer du bagage c'est-à-dire du riz bouillis il faut acheter du parfum pour faire certaines cérémonies ou bien faut acheter des fruits ah mes frères et soeurs mes frères et soeurs on chasse les démons au nom de qui le Seigneur Jésus c'est chasser les démons au nom de qui je suppose que le problème ici ce sont les démons non ou encore les vrais esprits le premier problème c'est l'esprit de la société le deuxième problème c'est l'esprit de la mort non qui l'a édit il l'a identifié pourquoi chasser ses esprits toi tu dois même la laver nu quoi où est-ce que ça se passe il y a même des signes même qui apparaissent à un moment donné mais les gens qui sont dans ce processus là n'ont pas les yeux ouverts parce qu'ils cherchent quelque chose et ils sont prêts à tout imaginez-vous il y a quelqu'un qui est prêt à tout pour avoir c'est quelque chose tellement t'es fatigué dans la vie tu te cherches tu te dis ah même si c'est ça même si tu dois coucher avec lui je vais le faire parce que tu cherches quelque chose mais ça ne sert à rien parce que la voie que vous êtes tentés d'empointer maintenant n'est plus la voie de Dieu ou le chemin de Dieu et c'est là les problèmes vont venir donc c'est comment c'est un rite donc il doit il doit laver la soeur qui est à l'écran avec du vin voilà donc il donnait ce genre de prophéties et puis maintenant il demandait au téléphone si le mari était à côté de la dame et puis maintenant la femme a dit mais comment un pasteur peut me demander ça nous sommes dans un couple tu veux venir nous aider mais tu veux maintenant quand tu me parles je dois être seule et tu ne veux pas que mon mari soit là donc elle a commencé à suspecter ce comportement là elle a commencé à suspecter ce comportement pourquoi ? c'est parce que c'est une femme intelligente il faut que les femmes soyez intelligentes la première chose que vous devriez vous devriez demander à Dieu ce n'est pas l'argent Dieu Seigneur mon Dieu donne-moi l'intelligence pourquoi cet homme veut m'éloigner de mon mari pour que la cérémonie ait lieu qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête elle n'est pas bête elle a quand même des enfants elle connaît ce que ça veut dire elle connaît les trucs ah elle connaît ça les femmes ne vous laissez plus avoir ne vous confiez plus jamais un homme ou un homme de Dieu confiez-vous à Dieu et évoluez évoluez donc il parlait maintenant tout le temps d'offende de sacrifice pour les enfants qui sont sorciers et puis maintenant elle a dit tu dois acheter une bouteille de vin rouge je dois te laver avec le vin et une partie du vin tu dois le boire et puis maintenant elle était choquée elle a dit mais comment ça un pasteur va me laver il a dit il doit me laver nu donc elle se fait excuser de dire des choses fortes comme ça à l'écran mais bon elle est un peu dépassée ah mais c'est la vérité le pasteur veut la laver nu toute nu ah femme de quelqu'un femme de quelqu'un et qu'est-ce que son mari va dire c'est honteux mais en même temps c'est difficile donc elle était choquée qu'un pasteur puisse dire qu'elle doit la laver avec du vin mais elle doit être nue donc le journaliste se demande comment la dame a eu l'idée d'enregistrer le pasteur et donc la dame a dit quand elle a vu que les échanges avec le pasteur au téléphone étaient un peu bizarres elle a dit que c'est pas clair donc elle a parlé à son mari elle a parlé à son mari parce qu'elle estimait que c'était grave le comportement du pasteur et donc le mari lui a suggéré d'enregistrer toutes les conversations futures avec ce pasteur si son comportement était un peu bizarre là maintenant il y a une complicité qu'elle se mette entre elle et son mari vous voyez mon frère il faut causer bien avec la femme entendez-vous très bien il faudrait que la communication s'installe s'il n'y a pas la bourse aujourd'hui dans un foyer et que vous ne vous entendez pas vous ne vous causez pas arrêtez ça maintenant reprenez la vie priez Dieu va vous aider vous aimez si vous aimez que vous manifestez beaucoup d'amour le diable ne pourra pas entrer facilement entre vous et c'était le cas de cette famille donc elle a dit qu'elle ne cachait rien à son mari donc elle a fait conférence à son mari et donc ils ont décidé à deux donc son mari et elle ont enregistré toutes les conversations téléphoniques qu'elle allait avoir avec ce pasteur donc elle a dit que le pasteur a dit qu'il doit me laver avec du vin elle a dit à son mari donc elle son propre téléphone n'enregistre pas beaucoup et donc le mari a eu l'idée de lui donner son téléphone à lui parce que ça enregistre plus et puis il a dit donc à peine ce pasteur dit lui que tu as un deuxième numéro où il va t'appeler parce que le premier tu décroches pas souvent donc la dame a rappelé le pasteur et puis elle a donné le numéro du mari en disant qu'en fait voilà ça c'est mon nouveau numéro où je réponds plus et ils l'ont fait dans le but parce que s'ils veulent coincer ce pasteur s'ils viennent juste parler sans preuve les gens ne vont pas pas croire donc ils avaient vraiment eu l'idée l'inspiration de vraiment tout enregistrer et puis donc à partir de ce jour elle appelait le pasteur encore elle a dit voilà j'ai collecté donc j'ai rassemblé l'argent comme tu m'as demandé pasteur pour l'offrande pour la sorcellerie des enfants et puis pour la dîme donc elle appelait qu'elle a dit qu'elle a reçu l'argent et donc on peut commencer les cérémonies voilà donc là c'est les enregistrements qui commencent à passer les enregistrements du pasteur et de la soeur au téléphone là ils ont pu enregistrer le dit du pasteur au téléphone pour ceux qui comprennent le lingala vous pouvez trouver la même vidéo sur youtube et puis écouter intégralement donc là la dame est en train de dire qu'elle a reçu l'argent donc ça c'est vraiment les enregistrements les échanges donc la dame elle dit que son père qui habite à l'étranger lui a envoyé 25 000 euros et que l'argent c'est pour financer un bien immobilier c'est un peu long je suis désolée donc là c'est la conversation au téléphone donc elle a dit qu'elle a reçu 25 000 euros mais elle ne sait pas combien de dimes elle peut donner sur ces 25 000 euros que ses parents lui ont envoyé depuis l'étranger pour qu'elle achète un bien immobilier tout en sachant que c'est un piège qu'elle tend au pasteur parce qu'au départ elle a su que le pasteur était un peu malhonnête donc maintenant elle joue un jeu c'est pas c'est pas c'est pas vrai c'est pas vrai donc ça c'est toutes les conversations qu'elle a enregistrées pour comme preuve pour coincer pour coincer le pasteur le pasteur Alain Bosing de Bruxelles à Underlet qu'il a son église à Underlet donc le pasteur demande si elle elle va aller investir l'argent acheter le bien immobilier à Kinshasa maintenant elle a dit non 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 c'est pas là-bas elle va acheter ici en Europe c'est pas en Afrique donc le pasteur dit la dîme c'est un dixième donc si tu as 1000 euros la dîme c'est 100 euros c'est un dixième donc si tu as 20 000 euros la dîme de 20 000 euros c'est 2000 euros non on parle plus de Jésus-Christ c'est l'heure surtout de parler de money 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 ça dit l'argent 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 on te dit plus tu donnes plus tu te bénis ah mes frères et soeurs on nous a trouvé ça là il faut que quelqu'un arrive fasse le travail d'abord peut-être nous-mêmes on va donner par amour pour Dieu ça c'est quoi ça vous-même regardez donc si c'est 25 000 euros donc la dîme sur les 25 000 qu'il a reçu c'est 2500 euros donc la soeur a dit au téléphone qu'elle aimerait respecter la loi de la dîme donnée comme on la donne donc elle dit que son mari a voyagé qu'elle est seule à la maison et donc elle ne sait pas si la prière en question on peut la faire en l'absence de son mari le pasteur répond c'est mieux de faire cette prière en l'absence du mari du mari à la maison donc parce que c'est une prière cérémoniale quelle prière va-t-elle se faire en l'absence du mari d'une femme il faut absolument qu'il ne soit pas là c'est quoi le projet ça ce n'est qu'une goutte d'eau dans la main de ce qui se passe concrètement dans ce milieu il y a beaucoup de femmes que ce soit à voir mais aujourd'hui on a attrapé quelqu'un donc on va laver la dame avec du vin qui est symbole du son de Jésus mais il ne faut pas que son mari soit là donc voilà il reconfirme il ne faut pas que le mari soit là maintenant il reparle de la dîme il dit dîme c'est un dixième maintenant pour l'offrande concernant la sorcellerie des enfants c'est à elle la dame d'écouter le Saint-Esprit dans son cœur et de faire une bonne offrande selon son cœur pour désenvoûter les enfants qui sont sorciers donc il insiste pour l'offrande pour désenvoûter l'enfant de huit ans qui est sorcière la petite là c'est elle même qui doit être inspirée qui doit dire à Dieu Seigneur moi mes enfants ne doivent pas avoir la semence de la sorcellerie donc voilà je prends cet argent quelque chose qui me coûte cher donc beaucoup d'argent évidemment il faut que ça soit quelque chose qui coûte cher et puis elle va frotter sur le ventre des enfants et puis elle met dans une enveloppe mais là le menton c'est elle qui détermine mais il faut que ça soit un menton qui fasse mal donc beaucoup c'est ce qu'il est en train d'expliquer le pasteur un menton qui te fasse mal donc beaucoup nous tous on sait qu'il faut donner quelque chose de bon à Dieu mais il ne faut pas donner à moi beaucoup de chagrin je ne peux pas donner à moi beaucoup de chagrin à ma soeur il ne faut pas donner à moi beaucoup de chagrin à mon frère moi il a fait toutes ces choses il a fait tous les choses il a fait beaucoup de choses le bien même que je faisais pour les gens moi même je ne me faisais pas ça mais finalement Dieu lui même m'a parlé et il m'a dit ton problème ce sont les gens tu ne t'occupes pas de toi tu t'occupes des gens ceux même que tu cherches à aider ce sont ceux même qui cherchent à t'enfoncer et aujourd'hui je vois parce que il y a traversé plusieurs situations terribles chez le refus ne vous dépassez pas il faudrait que vous soyez très bien organisé dans votre budget dans votre argent ah tout ce dont Dieu a besoin c'est là-dessus et le fond vient de votre coeur mais n'exagérez pas ceux qui en ont besoin sont même dans la rue là-bas en termes de chercher tout quoi manger actuellement ce sont ceux même qui doivent recevoir de telles choses donc avec l'argent en question elle va racheter le sang de ses enfants qui sont sorciers pour qu'ils deviennent pour que la sorcellerie quitte les enfants pour qu'ils soient délivrés donc c'est l'argent qui va délivrer les enfants là oui mais c'est quoi ah saint jésus c'est pitié de nous quand saint jésus c'est venu qu'est-ce qu'il a même fait il a guéri les gens gratuitement il dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement maintenant dites-moi est-ce que c'est vraiment jésus qu'est-ce qu'a envoyé le pasteur peut-être que ce n'est pas lui et que c'est l'autre jésus puisqu'il y a trois jésus qui nous disent qui sont jésus on veut savoir c'est vraiment c'est dommage mais bon c'est vraiment dommage je comprends pas là c'est moi qui ajoute mais je comprends pas que les gens croient dans des sottises pareilles je veux je je suis dépassée c'est dire aussi que les gens sont dans une détresse bon et donc la vidéo l'interview va revenir après voilà donc le pasteur insiste c'est mieux que ton mari ne soit pas là c'est mieux il insiste pour faire le bain avec le vin donc pour lui le pasteur c'est pas un problème il insiste encore donc il a dit c'est une prière de cérémonie il faut qu'elle elle achète une bouteille de vin et quand le pasteur va venir il va prendre le vin il va mélanger avec de l'eau une eau spéciale et puis il va faire des prières de déclaration dessus et puis après une partie la dame va se laver tout le corps avec et puis une partie elle va boire mais par contre elle doit s'habiller avec un short ou bien une nuisette mon dieu un pasteur il demande à une femme de s'habiller en nuisette quand il sera là ou alors un short court il veut qu'elle soit sexy quoi c'est pourquoi c'est quel est le projet pour faciliter le bain seigneur oh seigneur c'est pas possible donc et la fille demande si le pasteur va dormir à la maison le pasteur dit non non qu'il va pas dormir à la maison mais il va laver la femme juste et puis la femme se chargera après de délivrer ses propres enfants derrière quand le pasteur sera parti parce que c'est le pasteur doit d'abord la délivrer elle la laver avec des prières de déclaration et du vin donc lui va venir avec une huile aussi il dit l'huile de prière donc ils vont mélanger avec ce vin et de l'eau et puis ils vont sacraliser toute la maison avec l'huile qui vont mener le vin rouge et les prières de déclaration avec du sel de cuisine aussi il dit donc il lui demande d'être en jeûne et en prière entre temps donc la femme doit être en jeûne et en prière avant l'arrivée du pasteur donc il demande qu'elle achète dès demain le vin le sel comme ça lui viendra le soir et que dès demain qu'elle ne mange pas qu'elle soit en jeûne donc Manola il veut se rassurer si ce week-end le mari va rentrer ou pas parce que la dame entre temps elle dit que le mari était en voyage donc la dame a rassuré que le frère ne sera pas là donc le mari ne sera pas là lui il dit ok s'il n'est pas là il n'y a pas de problème c'est bien pour faire la cérémonie en question en son absence en l'absence du mari mon dieu une femme mariée cher monsieur je ne sais pas si vous êtes un pasteur ou je ne sais pas qui vous êtes vous allez faire une cérémonie chez une femme qui est mariée son mari n'est pas là et vous allez mettre vos pieds là-bas vous allez mettre vos pieds dans la maison de quelqu'un est-ce que chez vous là-bas monsieur le pasteur si quelqu'un vient derrière quand il n'y a que votre femme et qu'il vient faire des cérémonies à votre femme vous serez d'accord mon dieu abomination donc ils vont faire ça le week-end confirme le pasteur parce que le mari n'est pas là donc il dit le pasteur qu'il est en croisade donc dès qu'il finit sa croisade il va descendre chez la soeur pour aller faire la cérémonie donc la dame elle confirme le soir ok parce que dans la journée elle a des courses et elle sera là le soir pour attendre le pasteur donc le pasteur confirme après la croisade vers 21h il va venir chez la soeur 21h une femme mariée avec des enfants donc quand le pasteur il va lui expliquer d'autres détails il dit donc il insiste il faut qu'elle achète la bouteille de vin rouge vendredi et donc le pasteur va lui donner des psaumes entre temps au téléphone comme ça il va commencer à déclarer des psaumes sur la bouteille de vin et puis quand lui-même va venir avec du sel il va ramener du sel et puis de l'huile de prière et puis ils vont commencer le travail enfin la cérémonie il appelle ça une cérémonie donc ils vont aller faire la cérémonie de la chambre où ils dorment donc elle dort avec son mari donc la cérémonie on doit la faire dans la chambre où la femme dort avec son mari c'est ce qu'il vient de dire dans les enregistrements de téléphone c'est ce que ce pasteur vient de dire il va s'introduire chez les gens le mari sera absent et puis lui avec la femme va aller faire la cérémonie dans la chambre à coucher et la cérémonie consiste à laver cette femme avec du vin donc ils vont aller chez les gens jusqu'à dans la chambre pour faire la cérémonie dans la chambre là-bas les gens n'ont pas honte les gens n'ont pas honte et elle doit être ennuisette en chemise de nuit et elle doit être sexy même ça même tout est clair ah elle doit être sexy elle doit être sexy attendez elle va savoir comment sexy quoi une femme qui l'a jamais même en l'aise d'être en église elle a juste entendu parler à trouver sa camarade et toi tu lui dis il faut venir je vais venir chez toi il faut t'habiller de façon sexy et prépare toi à me voir ah même si c'est vous même si c'est vous en tenue légère ou un short il vient de le dire dans les enregistrements plus tôt maintenant il revient sur l'argent donc l'argent il dit le pasteur dit que l'argent pour les offrandes pour les offrandes de désenvoutement de sorcellerie pour les enfants elle doit d'abord les frotter sur le ventre des enfants et puis après elle met dans une enveloppe donc il faut le faire à l'avance depuis vendredi comme ils vont faire la cérémonie samedi et l'argent elle doit le frotter vendredi sur le ventre des enfants et puis elle met dans une enveloppe et donc il dit comme elle a deux enfants plus elle est enceinte donc ça fait trois pour celui qui est dans le ventre elle doit prendre l'argent et frotte sur son propre ventre à elle elle met dans une enveloppe pour les deux autres enfants celle de huit ans qui est en l'occurrence sorcière elle frotte sur le ventre de l'enfant elle met dans une autre enveloppe et l'autre enfant à trois ans elle frotte aussi sur le ventre de l'enfant de trois ans et elle le met séparément dans une autre une troisième enveloppe c'est terrible je ne peux pas comprendre des gens censés puissent croire à toutes ces conneries je veux bien qu'on soit à la recherche de spirituel ou je ne sais pas quoi je peux comprendre qu'on soit dans la détresse mais quand même réfléchissez vous avez une raison vous avez un cerveau c'est n'importe quoi vous lisez au moins votre bible tout ce que ce monsieur dit est-ce que c'est biblique Jésus-Christ a-t-il lavé quelqu'un avec du vin en l'occurrence une femme en petite tenue je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour savoir ça je n'ai pas besoin mais les choses elles sont même clés et faciles à comprendre maintenant ils sont et doutent encore que Dieu nous délivre que Dieu nous délivre qu'est-ce que c'est que ça avec une nuisette un short comme il dit en l'absence de son mari vraiment les Africains je suis désolée vous êtes trop bêtes réfléchissez réfléchissez tout tourne autour de l'argent c'est de l'arnaque c'est de l'arnaque donc là il continue à parler de l'argent il donne les détails sur l'argent comment il va procéder les offrandes pour des envoûtements et quel genre de prière elle va faire donc elle propose de mettre pour chaque enfant 500 euros 500 euros 500 euros donc l'enfant qui est encore dans le ventre qui n'est pas né parce qu'elle est enceinte c'est 500 donc elle va frotter les 500 euros sur son propre ventre et puis elle met dans une enveloppe et pour les deux autres enfants 500 500 aussi donc on est déjà 1500 plus les 2500 euros de Dime puisqu'elle a dit dans la vidéo qu'elle avait reçu 25 000 euros et que le pasteur a dit 10% c'est 2500 faites le calcul ce pasteur s'il en fait à 10 personnes il devient riche il n'a pas besoin de travailler il est tranquille donc 3 fois 500 ça c'est la semence de délivrance pour la sorcellerie des enfants plus 2500 euros de Dime et bien dis donc Jésus le nom de Dieu ça fait vendre ça rend riche ces africains ces africains pourquoi on a porté l'évangile aux africains parce qu'ils n'ont rien compris ils n'ont rien compris il fallait les laisser comme ils étaient c'était mieux l'animisme au moins il n'y avait pas des histoires d'argent là-dedans donc voilà il continue à insister sur le déroulement de la cérémonie j'ai déjà traduit c'est les mêmes choses qu'il redit pour que ça rentre bien il travaille bien sa victime il travaille bien sa victime il redit les mêmes choses la répétition pour que ça rentre bien mais au-delà de la vidéo il y aura encore l'interview la dame va expliquer comment le pasteur est arrivé et il y aura même le flagrant délit donc patience la vidéo arrive donc il continue à travailler sa victime avec les mêmes choses donc il part toujours de l'im et des enveloppes voilà donc la dame doit déclarer si on le vint elle prend la bouteille de vin et puis elle doit dire que Jésus ceci est ton sang voilà donc il redit qu'il va mélanger avec de l'eau spéciale voilà oh là là franchement les Congolais mon Dieu l'arnaque l'arnaque ils n'ont même pas peur de Dieu ils n'ont même pas peur de Dieu ces Congolais ils n'ont même pas peur de Dieu l'arnaque même sur le nom de Dieu trafiquer les papiers et autre chose mais pas le nom de Dieu bon sang n'avez-vous pas peur c'est Dieu quand même c'est Dieu le créateur de l'univers terrible terrible donc il parle de la cérémonie dans la chambre les déclarations qu'il va faire donc il travaille sa victime il redit les mêmes choses et je suppose que c'est des enregistrements sur plusieurs jours je suppose c'est pour ça que ça se répète aussi donc il fait le rappel à chaque fois je suppose ça ne doit pas être une communication d'un jour donc il recommande que la femme soit une femme de prière à partir de maintenant qu'elle prie beaucoup et qu'elle dit que personne même pas son mari doit rentrer dans la chambre où elle dort avec son mari avant la cérémonie donc il recommande que personne ne rentre dans la chambre à coucher avant la cérémonie même pas le mari lui-même si par hasard il revenait il ne doit pas rentrer quelle honte donc maintenant il recommande que la vie de la femme soit une vie de prière à partir de maintenant qu'elle soit une femme de prière chose qu'elle aurait dû faire avant d'appeler ce pasteur d'ailleurs donc il promet qu'après tout cela ses enfants ce sera des grands des grands qui vont l'aider donc il dit il y a d'autres choses que j'aurais pu te dire mais pour le moment le pasteur dit qu'il y a d'autres choses que j'aurais pu te dire à la dame dès le début mais j'étais en train de t'observer d'abord et je me suis retenue à les dire voilà donc la dame dit je suis comme ta fille parce que la fille a dit au pasteur qu'elle est comme sa fille et donc le pasteur et donc le pasteur est content il dit amen il dit la dame oh la 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 seigneur j'ai pas je suis retenue le pasteur vient de dire que cette femme la femme qui lui a recommandé ce pasteur la femme qui a recommandé donc le pasteur dit je coube donc cette femme c'est une fidèle de mon église elle est comme ma fille et je l'ai déjà vue nue parce qu'elle est comme ma fille pour lui c'est pas un problème de voir nu une femme pour lui c'est pas un problème de voir nu une femme il dit qu'il a déjà vu une autre femme c'est la femme même qui a connu sa camarade qui a dû aller là bas c'est un truc de ouf toi tu vois la nullité des femmes seulement pourquoi faire pourquoi faire et pourquoi ce sont les femmes mariées aussi vous savez dans le monde mystique là coucher avec une femme marie qui a déjà des enfants ça permet aux gens de prendre des eaux des mondes de ténèbres là bas et s'enrichir c'est pas de la blague c'est une manière pour déchirer du trésor et il faut des cérémonies de plein mystique et c'est ce qu'il a de se passer punaise un pasteur qui voit sa fidèle nu mais pour quel but donc la fidèle s'appelle vanessa il dit tu as bien fait de me faire confiance parce que même la vanessa qui t'a recommandé vers moi je l'ai déjà vu nu elle est comme ma fille le pasteur vient de dire ça pour ceux qui comprennent le lingala chercher la vidéo en lingala le titre scondale à bruxelles pasteur à bethami fort à linga qui a chocolat moi si il ya bateau il s'appelle pasteur allait bossingue il vient de dire qu'il a vu vanessa qui est sa fidèle à son église c'est une fidèle de son église elle a déjà vu nu et cette vanessa c'est comme sa fille donc comme si c'était sa fille donc il a vu nu mes chers pasteurs même si c'est votre fille un enfant à partir même de 7 8 ans 9 ans 10 ans avant même les 10 ans un père n'a plus le droit de voir sa fille nu mais toi cette vanessa là si la dame au téléphone qui est venu vous voir si c'est la soeur de sa de sa copine ça veut dire qu'elle a au moins 18 ans comment pouvez-vous voir une femme de au moins 18 ans nu cher pasteur abomination rien que pour ça et cette vanessa elle n'a pas une conscience ton pasteur te voit nu tu trouves ça normal mais qu'est ce qui ne va pas chez vous vous avez un cerveau au moins c'est pas vrai c'est pas possible il dit là où tu es tu dois maintenant être un peu intelligente prudente je dirais parce que c'est gloire à dieu il dit parce que ton mari n'est pas là le mari n'est pas la maison lui dit gloire à dieu il s'en réjouit donc elle doit être prudente parce que le mari n'est pas la maison gloire à dieu parce que maintenant il soupçonne aussi le mari d'être sorcier le mari de la soeur donc gloire à dieu qu'il soit pas la maison comme ça lui peut venir faire la cérémonie parce que le mari lui-même aussi est sorcier vous voyez comment les gens divisent le foyer ah Seigneur Jésus Christ et après c'est pour séparer la femme de son mari et l'épouser de l'église et dire à tout le monde que oh c'est Dieu oh c'est même pas Dieu Dieu n'est même pas la même donc dans cette maison les enfants sont sorciers le mari est sorcière il n'y a que la femme qui n'est pas sorcière et donc c'est la femme qui n'est pas sorcière c'est celle là qui va venir délivrer lui avec une bouteille de vin mais où est la logique où est la logique réfléchissez vous n'êtes pas idiots les congolais vous n'êtes pas idiots vous avez un cerveau réfléchissez donc il dit les 25 000 euros qu'elle a reçu après avoir enlevé les 2500 euros de dieu plus les 1500 pour désenvoûter les enfants le reste le pasteur dit qu'il est en train de bénir cet argent comme ça tous les projets qu'elle va entreprendre florisse donc si dans cet argent il y avait une mauvaise semence il est en train de prier pour que cette semence quitte comme la dame a ouvert son soeur au pasteur donc le pasteur lui veut du bien de la femme et que son argent prospère donc toutes les activités que la femme va entreprendre doivent réussir donc il est en train de prononcer les paroles de bénédiction donc il dit qu'on l'a pour des personnes qui donnent leur dîme dieu protège leurs finances donc elle à partir de maintenant comme elle va donner les 2500 euros le dîme ses finances sont protégées donc il y a un peu entre temps dans la parodie c'est la bénédiction de l'éternel enrichi je pense que ça vous l'avez entendu c'était en français voilà donc entre temps il recite quand même un verset en passant pour se rendre crédible donc Dieu va bénir cette femme d'après ce pasteur parce qu'elle a donné 2500 euros de dîme donc il fait un rappel et il dit achète tout ce que je t'ai demandé d'acheter on se rappelle vendredi soir pour faire la cérémonie le samedi vers 22h30 la cérémonie va se dérouler vers 22h30 donc il dit si je ne t'appelle pas ne t'inquiète pas mais tu attends vers 22h si moi je t'ai pas appelé alors toi appelle moi dit le pasteur à la dame parce qu'il sera en séminaire donc chaque jour maintenant il donne un conseil spirito-spirituel chaque jour la dame avant de dormir elle doit faire des poussons voilà on revient à l'interview on revient à l'interview et puis on suivra les vidéos de flagrant délit donc elle résume j'ai appelé le pasteur j'ai dit voilà j'ai reçu la dame enfin l'argent et la dame que tu as demandé donc si tu peux venir maintenant faire la prière et la cérémonie donc tu m'as parlé le pasteur a dit ok il n'y a pas de soucis je viendrai et puis elle a dit mes parents des Etats-Unis m'ont envoyé 25 000 euros pour que j'achète un appartement donc c'est de l'argent du notaire donc elle a menti au pasteur elle a dit que j'ai dit je n'ai pas dit à mon mari que j'ai reçu cet argent et puis le pasteur dit oui tu as bien fait de ne pas dire à ton mari une femme intelligente fait comme ça donc achète en secret voilà le pasteur qui dit tu as bien fait de ne pas dire à ton mari parce qu'une femme intelligente c'est comme ça qu'elle fait elle n'a pas dit et son mari a dit ok continue notre jeu le mari de la dame a dit ne l'abandonne pas accroche toi continue ce jeu le piège jusqu'à ce qu'on le coince on va voir jusqu'où il peut aller ce pasteur donc son mari l'a rassuré il a dit ne crains pas va jusqu'au bout mais elle avait envie d'abandonner parce qu'elle trouvait que c'était trop choquant mais le mari a dit non 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 on doit le coincer parce que s'il a l'habitude de le faire avec d'autres soeurs il va continuer à faire donc il faut qu'on l'arrête il faut qu'on le coince il faut qu'on ait des preuves là c'est le mari à cette femme qui est atteinte de maintenant pour que sa femme a l'air plus loin pourquoi peut-elle s'attraper piéger sérieusement ce faux pasteur et donc elle a accepté de continuer et donc pour les coûts de 25 000 euros le pasteur a dit dès qu'il a entendu les 25 000 euros sont arrivés il a dit je viens demain et puis maintenant elle a dit non mon mari n'est pas là maintenant le pasteur a dit ok mais ça ne dérange pas gloire à Dieu si le mari n'est pas là c'est bien je viens et puis elle a dit non 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 pasteur il ne faut pas venir maintenant parce que je ne suis pas à la maison entre temps je suis chez Dijon donc le pasteur a dit je t'appelle vendredi soir comme ça je te donnerai les prières que tu diras de vin et que dans la chambre où tu dors avec ton mari personne ne doit rentrer dans cette chambre personne elle n'a pas aussi demandé beaucoup de questions elle n'a pas posé beaucoup de questions parce qu'elle ne voulait pas susciter la curiosité du pasteur donc elle voulait se montrer un peu bête et marcher dans le jeu du pasteur parce que si elle était trop curieuse à poser toutes sortes de questions peut-être que le pasteur aussi allait être méfiant donc elle n'a pas posé d'autres questions elle ne marchait que dans le jeu ou les propositions du pasteur donc c'est pour cela qu'elle n'a pas demandé pourquoi le pasteur a dit que personne ne doit rentrer dans cette chambre donc elle disait oui oui à tout ce que le pasteur disait parce qu'elle avait un but de voir jusqu'où ce pasteur peut aller le journaliste est choqué par rapport aux enregistrements qu'on vient d'écouter du pasteur les échanges du pasteur voilà la bouteille de vin qu'elle a acheté les échanges du pasteur et de la dame le journaliste est choqué donc maintenant il demande au sujet de la cérémonie le jour J donc le jour J la femme appelait le pasteur donc le vendredi le pasteur a appelé son téléphone à elle le personnel était coupé et puis maintenant il n'y a que le téléphone de son mari qui était ouvert et son mari était là le pasteur a téléphoné en numéro masqué et donc eux ils ne savaient pas que c'était le pasteur du coup le mari décroché et puis le pasteur a dit oh mais comment ça se fait que cette femme m'a dit que son mari n'était pas là il était en voyage et puis là c'est lui qui décroche donc en fait il avait testé le pasteur pour voir et donc le pasteur comme il a eu le mari pour une fois au téléphone quoi pour la première fois même parce que d'habitude il traite avec la femme et puis le pasteur a dit le mari a dit est-ce que tu veux que je te passe ma femme il a dit non 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 c'est pas la peine si elle dort elle laisse tomber donc elle se fait déjà un peu avoir mais quand elle s'est réveillée elle a voulu rattraper le coup et puis donc elle a appelé le pasteur elle a dit non en fait entre temps mon mari m'a fait la surprise il est revenu aujourd'hui mais il repart demain au Canada donc elle a dit qu'elle même elle ne savait pas que son mari venait il a fait une surprise et mais il part le lendemain à 14h au Canada alors eux ils ont dit bon si le pasteur ne marche pas on va tout abandonner donc le pasteur dit gloire à Dieu parce que le mari s'en va le lendemain au Canada donc le pasteur dit moi si son mari s'en va à 14h pour le Canada appelle moi comme ça je viendrai le soir maintenant elle demande la question au pasteur écoute pasteur quand mon mari est revenu entre temps et rentré dans la chambre comme tu avais recommandé qu'il n'y ait personne qui rentre dans sa chambre est-ce que c'est pas mauvais le pasteur dit non 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 ça va aller donc elle le jour J le samedi en question comme elle avait dit que le mari partait à 14h elle a attendu et vers 16h elle a téléphoné le pasteur elle a dit voilà mon mari est déjà parti pour le Canada et le pasteur a dit gloire à Dieu il a dit voilà je suis au séminaire le pasteur est au séminaire et quand dès qu'il finit vers 21h vers 21h il va venir chez la soeur et puis elle le samedi en question soir elle attendait maintenant son mari qui devait ramener le vin parce qu'entre temps elle n'avait pas encore acheté du vin en question que le pasteur avait demandé et qu'ils n'avaient pas aussi encore fait le retrait de 2500 euros plus 1500 pour les offrandes au pasteur donc elle commençait à stresser parce que tout n'était pas prêt alors que c'était déjà le soir que le pasteur allait arriver vers 21h et puis son mari l'a rassuré au téléphone il a dit je suis en route j'ai déjà le vin et l'argent et j'arrive avec les gens parce qu'ils vont créer un embuscade au pasteur et donc elle comme elle n'était pas prête elle a trouvé une stratégie elle a rappelé le pasteur elle a dit pasteur il ne faut pas venir à 21h juste comme tu m'avais dit qu'il faut que je sois seule à la maison j'ai eu une visite j'ai ma voisine qui est venue me visiter elle est en train de manger chez moi donc il ne faut pas venir dès qu'elle s'en va je te rappelle maintenant elle, elle réfléchit elle dit attends pourquoi le pasteur doit me faire le bain de vin sur moi alors que la sorcellerie c'est sur ma fille de 8 ans donc logiquement le pasteur doit délivrer la fille de 8 ans donc elle-même elle a commencé à se questionner en ce sens là on dit quoi on dit qu'elle commence à être très intelligente ça c'est une femme intelligente qui résonne comme ça hé la frère et soeur soyez vraiment très intelligente donc le pasteur a dit voilà moi j'attends maintenant ton appel parce que j'ai fini mon séminaire et je suis disponible dès que tu me donnes le ok je viens et donc elle elle attendait en réalité son mari qu'il arrive avec les autres personnes pour créer l'embuscade voilà il y a Dime donc elle a préparé les 2500 euros finalement le mari est arrivé donc ils ont fait vraiment les retraits pour de vrai de l'argent donc les 2500 euros de Dime comme ils avaient convenu avec le pasteur au téléphone plus les 1500 pour les envoûter les sorciers les enfants sorciers donc ils ont mis l'argent dans les enveloppes elle a disposé là elle a mis là donc après elle a appelé le pasteur et le mari et ses amis sont allés se cacher dans les voitures dehors elle on lui a donné un appareil qu'il a mis dans son sein dans son soutien-gorge et c'est un peu comme le système que la police utilise donc elle quand elle active l'appareil elle tout ce qu'elle disait dans la maison ceux qui étaient dehors de la voiture ils entendaient tout en fait donc elle s'est positionnée ils ont testé le système ça a marché donc ils ont ils ont dit bon elle dès que le pasteur arrive elle va appeler pour dire que c'est bon donc ils ont fait tous les tests avec les appareils les téléphones toutes les machines qu'ils allaient utiliser pour enregistrer tout marchait le pasteur est arrivé à la maison ils sont arrivés au salon donc elle et le pasteur ils sont restés deux minutes il a prié juste deux minutes après le pasteur dit on va dans la chambre après ils sont allés dans la chambre et puis là on voyait la fille aller chercher un verre pour le vin donc elle elle a été chercher le verre dans la cuisine et le pasteur commençait à la contrôler le pasteur la suivait partout pour voir si elle est vraiment seule dans la maison après ils sont allés dans la chambre même maintenant elle ce qui l'a étonné c'est que quand le pasteur s'est installé dans la chambre le vin était encore fermé et puis lui il l'a envoyé aller chercher une chose par une et elle quand le pasteur il va chercher une bassine la bassine qui va servir à te laver quand elle est sortie pour aller chercher le pasteur est resté dans la chambre et quand elle est revenue le pasteur avait déjà servi le vin dans un verre et puis elle s'est dit sûrement il a mis la drogue dans le verre parce qu'elle elle devait boire le vin qu'il avait mis dans le verre et puis elle dans sa vie elle ne boit pas de vin elle n'aime pas boire le vin elle n'aime pas ça elle n'a jamais bu de vin mais ce pasteur lui a imposé de boire ce verre de vin pour faire la délivrance et puis maintenant le même vin aussi le reste de la bouteille elle allait se laver mais elle s'est dit sûrement il a mis la drogue dans le verre parce que le verre a été servi quand elle était sortie de la chambre le verre était déjà servi de vin elle n'a pas vu quand il a servi donc elle dit dans son coeur elle rigolait elle disait mais ça c'est un pasteur fou donc elle a dit vraiment Seigneur fortifie moi que j'aille jusqu'au bout et puis à un moment donné le pasteur en question a sorti un linge bizarre et puis il a dit que quand Dieu est apparu dans la montagne à la montagne il fallait que les gens couvrent la tête donc il a dit à la dame ne crains pas ce linge c'est un linge de Dieu c'est pour se couvrir la tête dans la présence de Dieu donc il a mis les enveloppes d'argent il les a étalées là maintenant il dit où est l'enveloppe le passage où est l'enveloppe de l'enfant qui est sorcière la petite de 8 ans elle a dit je ne sais pas moi j'ai mélangé tout l'argent je n'ai pas divisé donc je ne sais plus donc elle dit de toute façon comme c'était un piège donc elle n'avait pas fait ce que le pasteur a demandé elle a juste mis l'argent là pour voir ce qui va se passer donc le pasteur dit bon c'est pas grave il a pris l'argent il a pris l'argent il a couvert sa tête avec un linge bizarre et puis il commençait à crier sacré d'os sacré d'os donc le pasteur a couvert sa tête avec un linge bizarre il a mis de l'argent et est allé devant lui et puis il criait sacré d'os sacré d'os et donc les sacrés d'os là c'était censé être des prières maintenant elle a dit mais c'est quoi ce genre de prière j'ai jamais entendu ça de toute ma vie maintenant elle elle n'a pas fermé les yeux elle a dit je vais voir s'il va se transformer en lion ici ou je ne sais pas en quel animal donc elle regardait tout donc le pasteur continuait à prier et puis à la fin maintenant quand il a fini de prier il était maintenant question qu'il devait descendre donc elle et le pasteur dans la salle de bain maintenant pour qu'il a la lavé mais le problème c'est que ceux qui étaient dans la voiture ils entendaient tout mais sauf qu'il y a un ami à son mari il avait bu il était sourd donc il n'avait pas toutes ces facultés ça touche aussi donc ils sont venus à l'avance ils sont venus à l'avance ils ne sont pas venus au bon moment le copain du mari qui avait bu là il est venu ils ont ouvert la porte pour venir faire le flagrant délit mais plus tôt que prévu donc ils sont venus et ils ont pris le verre de vin en question ils ont cassé parce qu'ils étaient énervés quand même de voir ce pasteur dans la chambre et la dame et tout ça donc ils ont cassé le verre de vin contre le mur et elle dit si vous allez chez elle vous allez voir au mur il y a une tâche de vin et puis maintenant elle-même elle dit mais c'est quelle délivrance qui se fait dans une chambre accouchée donc la cérémonie logiquement si les gens n'étaient pas venus aller continuer dans la salle de bain donc ils allaient sortir de la chambre accouchée pour aller faire dans la salle de bain la cérémonie donc le pasteur l'avait dit que le mari ne doit pas mettre son pied dans cette chambre avant la cérémonie donc elle a dit c'est quoi ce pasteur il a dit une chambre une chambre de mariée là où un couple dort est sacré et puis maintenant le pasteur a vu des bougies là-bas il a dit quand ils vont finir la cérémonie donne-moi une bougie je vais la consacrer je vais te la donner et toi tu prieras tous les jours avec cette bougie mais il ne faut pas que ton mari voit cette bougie donc dès que tu pries tu pries sur cette bougie quand tu finis de prier tu vas la cacher il ne faut pas que ton mari voit cette bougie il ne faut pas que ton mari voit cette bougie c'est un rituel même ça même c'est un rituel même c'est de la pure sorcellerie même qu'elle a c'est la magie voilà donc elle aussi elle dit comme elle savait que c'était juste un piège qu'ils étaient en train de tendre au pasteur donc elle a écouté juste quoi elle faisait la naïve voilà donc le flagrant délit la vidéo du flagrant délit c'est là maintenant quand son mari et ses gens sont arrivés pour taper le pasteur voilà il est là-bas il est là il est là le chauve là c'est le pasteur celui qui a un linge blanc le fameux linge qu'il a utilisé là son mari et son équipe sont arrivés pour attraper le pasteur et puis un flagrant délit dans la chambre c'est un truc de ouf il est là c'est Alain Bosing donc lui il dit qu'il est resté nu devant une autre soeur que sa soeur c'est pas un problème qu'elle peut être nu devant le pasteur parce que c'est comme sa fille voilà il est là il est là donc toi comme tu es pasteur toutes les filles les femmes de l'église sont tes filles là c'est lui il dit s'il te plaît il dit qu'il a déjà accepté il a tout accepté il a dit j'ai tout avoué donc il veut qu'on le libère il supplie qu'on le libère donc celui qui est en train de menacer je suppose que c'est le mari ou le copain du mari je sais pas et lui il supplie celui qu'on voit là à l'écran c'est ce fameux pasteur Alain Botseng donc maintenant il est en train de le menacer il dit si tu me donnes 1000 euros je te libère tu vois il a dit je vais te taper il demande de tomber par terre il dit tu donnes 1000 euros je te libère sinon je te libère pas et le pasteur il dit viens là viens là il dit tu es un faux pasteur je vais te tuer eh ben c'est pas possible il arrête pas de dire s'il te plaît c'est tout ce qu'il dit il dit écoute moi écoute moi s'il te plaît il dit écoute moi s'il te plaît il dit qu'il n'a pas d'argent si j'avais de l'argent j'allais te le donner donc le pasteur dit là sur lui il n'a pas d'argent sinon il allait le donner au gars il dit qu'il sait que tu es en train de filmer il dit je sais que tu es en train de filmer il dit qu'il a déjà accepté qu'il couche avec cette soeur je ne sais pas laquelle je ne sais pas qui est cette soeur il a dit oui que j'ai déjà accepté il a dit je vous donne ma parole demain demain à 20h je viens vous rencontrer je vous donne de l'argent maintenant eux ils disent que non tu avais d'abord dit 17h maintenant tu dis 20h donc en fait ils sont en train de marchander le pasteur veut donner de l'argent comme ça les vidéos ne vont pas être publiées ils sont en train de marchander donc on lui demande de l'argent pour que les vidéos ne soient pas publiées donc il dit voilà c'est ce pasteur qui voulait laver la femme de mon amie avec du vin regardez le bien c'est lui donc on dit que lui c'est un pasteur il voulait laver la femme de Tui avec du vin tout le jour pour le voleur l'un seul jour pour le propriétaire les gens qui font la chose c'est que de le cacher le portez vous parce que 2000 vœux on va vous attraper et ça va être chaud c'est pas possible quelle honte franchement tout ça pourquoi on sait pas donc ils sont toujours dans la négociation voilà la vidéo va continuer l'interview parce qu'il y a d'autres pièces à conviction sur le plateau et dis donc si tu veux pas qu'on publie les images donc tu nous donnes 1000 euros nous on publie pas ces images ils sont en train de négocier il dit je vous ai donné ma parole il revient demain pour redonner l'argent parce que là s'il avait l'argent il l'aurait donné mais là il a rien il dit donc il a donné sa parole il revient demain il va emmener tout ce qu'il a il a dit tout ce que j'ai je reviendrai demain pour vous les donner là on l'a attrapé tout ça il est filmé et il veut acheter la vidéo je veux pas que cette vidéo soit publiée mon dieu donc si cette vidéo n'est pas publiée il va sans doute continuer à faire ce business et violer les femmes des chats donc quand les gens sont venus lui il a dit quoi le pasteur quand ils ont fait le flagrant maintenant lui il commence à dire non 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 moi je t'ai venu juste prier et puis maintenant les hommes qui sont venus faire le flagrant il dit toi tu viens prier mais dans la chambre de quelqu'un la chambre à coucher et puis maintenant ils ont commencé à le taper il dit mais comment toi tu peux venir prier dans la chambre à coucher de quelqu'un et puis tu veux laver la femme de quelqu'un avec du vin il a dit tu sais quand nous on t'a déjà piégé depuis le début on a fait des enregistrements et les vidéos donc voilà ce que le pasteur l'épreuve qu'il a laissé là-bas l'écharpe ça c'est quoi enfin une espèce de foulard voilà la faute du pasteur et la faute de son fils et une carte gold de Western Union maintenant le pasteur en question est allé dire à sa femme entre temps qu'en fait il s'est fait agresser il devait juste aller prier pour quelqu'un il s'est fait agresser on lui a volé 1000 euros donc il est en train d'accuser cette soeur de lui avoir volé 1000 euros donc il a essayé de retourner la situation en train de les accuser cette soeur et son mari et ses amis d'avoir estorqué 1000 euros à ce pasteur alors que lui il était allé juste pour prier donc voilà il a oublié l'écharpe la photo le foulard ça c'est ce qui est tombé et qui est resté chez elle elle dit nous on n'invente pas les histoires donc maintenant le monsieur et sa femme donc ce pasteur et sa femme ils disent qu'ils menacent la soeur ici cette femme ils vont dire qu'ils vont aller chez elle ils connaissent son adresse et ils vont lui faire du mal parce qu'elle elle veut faire tomber ce ministère apparemment et puis on dit qu'elle est mal intentionnée tout ce qu'elle a fait c'est pour faire tomber un ministère alors ils vont aller lui faire du mal elle a dit elle a dit elle a dit moi je ne connaissais pas ce pasteur à la base je n'étais pas mal intentionnée je l'ai piégée parce que j'ai vu lui ses intentions n'étaient pas bonnes donc moi je ne me reproche de rien je n'ai pas peur de vous je n'ai pas peur de vos menaces même si vous portez plainte elle dit moi j'ai mes preuves aussi je viendrai me défendre donc notamment ces vidéos donc ce pasteur apparemment a appelé aussi tous les autres pasteurs de Bruxelles sans preuve en disant que cette fille voilà l'a piégée que c'est une mauvaise femme et que celui qui peut l'attraper dans la rue à Bruxelles ici il doit lui faire du mal vous avez vu ça ? vous avez vu ça ? là il est tout monté il veut vraiment porter le chapeau faire porter le chapeau à la femme donc elle a dit elle ne comprend pas comment un pasteur peut venir logiquement un vrai pasteur quand il veut aider un couple il voit le monsieur et sa femme ensemble mais comment toi pasteur tu viens chez moi à la maison tu sais bien que j'ai un mari qui habite là tu veux me voir que moi toute seule pour moi tu es déjà un faux donc quelles que soient tes menaces et tout ce que tu veux faire avec tes gens tes collaborateurs je m'en fous parce que je sais que tu n'es pas un vrai pasteur mais tu es un pratiquant tu as des fétiches tu n'es pas un pasteur il dit toi ton travail c'est de prendre la chance des autres la vie des gens enfin je ne sais pas comment le traduire ça ce sont des pratiques mystiques qui consiste à coucher avec la femme d'autre une femme qui est déjà mariée qui a même des enfants et c'est pour soutenir quelque chose en elle c'est la chose réelle vous pouvez penser que c'est de la blague mais ça existe mais voilà donc tu es un magicien tu as pris de la magie pour détruire la vie des gens donc elle elle n'a pas peur de ce pasteur parce que c'est un magicien ce n'est pas un vrai homme de Dieu donc le journaliste veut savoir qu'elle dit à la fin parce que de la vidéo on lui demandait à ce pasteur de donner l'argent et puis il a dit oui je vais revenir dans quel deal ils ont trouvé même le pasteur en question ils sont allés jusqu'à voir dans son compte apparemment le sort en question il n'avait pas d'argent donc il n'a jamais payé donc ce qu'il est en train de dire dans tout Bruxelles qu'on lui a volé de l'argent que ce couple lui a volé de l'argent c'est pas vrai que voilà ce couple la dame a dit qu'eux ils ne sont pas des escrocs ils n'ont pas pris son argent parce qu'il n'avait même pas d'argent dans le compte parce qu'ils sont allés voir avec lui parce qu'il voulait dès le soir même ce pasteur voulait donner de l'argent pour que les vidéos ne soient pas publiées mais ils sont allés voir à sa banque il n'y avait même pas d'argent donc il n'a rien donné c'est des histoires qu'il raconte donc ça s'est passé samedi ils n'avaient pas encore publié les vidéos que ce pasteur a pris de l'avance il a appelé tous ses collègues pasteurs et puis il a créé une page Facebook où il a mis le visage et l'adresse de cette femme pour dire que si vous la voyez à Bruxelles faites lui du mal parce que c'est une femme qui détruit les ministères alors elle quand elle a vu ça sur Facebook alors qu'elle n'avait pas encore parlé elle n'a pas compris pourquoi ce pasteur a fait cela donc à ce moment là elle s'est engagée à aller voir ce journaliste et d'autres médias elle est venue avec ses preuves ses vidéos pour dire qu'en fait ce pasteur c'est un menteur c'est à ce moment là qu'elle s'est décidé à publier en fait toutes ces choses et nous nous sommes tombés sur cette vidéo maintenant dites moi ce que vous en pensez mes frères dites moi ce que vous en pensez c'est grave tu allais chez la femme de quelqu'un tu voulais coucher avec elle et faire des prières mystiques pour soutirer quelque chose d'important en elle ça n'a pas marché parce qu'elle était intelligente elle n'a pas là son mari on t'a attrapé au lieu de te confesser de demander pas droit à dieu tu dis tu demandes aux gens d'aller faire du mal à cette femme parce qu'elle est de toute l'église des gens et que tout ça c'est une telle chose mise sur place pour garder ce ministère quel ministère quel ministère où on on lave les gens dans la chambre et ces personnes doivent être sexy c'est pourquoi quel est le projet dites moi ce que vous en pensez ma frère et soeur et préparez-vous pour la prochaine vidéo ça de suite nous voyons cette vidéo où on l'a attrapé sur le pasteur nous ferons une réaction là dessus vous serez même surpris c'est parti pour la prochaine let's go n'oubliez pas de vous abonner abonnez-vous tous abonnez-vous tous il faudrait que cette année dans la page youtube on atteint au moins les 100 000 abonnés c'est parti